Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans l'objet du stade Lavalois, voilà. Aujourd'hui l'objet du stade Lavalois, ça va être simple, c'est un maillot. Voilà, regardez, je vous le mets. C'est un maillot de gardien, maillot porté par Christophe Gardier lors de la saison 97-98, je vous l'avais dit, cette fameuse période de Ligue 2. Voilà, il fait partie, Christophe Gardier, de ces joueurs emblématiques de cette période avec les Buzarré, les Mauricio. Regardez, il est beau et frappé, bien évidemment, du numéro 1. C'est un maillot qui a été porté, voilà. Et à travers Christophe Gardier, ce qu'on souhaitait aujourd'hui dans l'objet du stade Lavalois, c'est rendre hommage, je dirais, à cette école lavaloise des gardiens de but, parce qu'il y a une véritable école, ça a toujours été un poste important au sein de l'effectif Tango, ce qu'on appelle le dernier rempart. Alors on ne va pas revenir sur l'ensemble, bien sûr, des gardiens de but depuis 1902. On va un peu circonscrire à la période professionnelle, avec comme numéro 1, Jacques Iroze, qui est le gardien de la montée 71-79. Ils sont restés un peu après, mais la grande période 71-79. On se souvient tous, bien sûr, de Jacques Iroze, de ses envolées. Ensuite, on a eu, et il reste le grand gardien du stade Lavalois. C'est bien évidemment Tempé, regardez, un France Football justement sur Jean-Pierre Tempé. Le voilà, regardez, alors qu'il va partir du stade Lavalois. Magnifique France Football de 83 de Jean-Pierre Tempé. Jean-Pierre Tempé, c'est évidemment le gardien international. Cinq sélections en équipe de France. Il est le gardien titulaire en 1983. Jamais, et je crois qu'il faut encore parfois se remettre dans l'époque, un petit club d'une petite ville, un petit département, fournit le numéro 1 de l'équipe de France. Les gars, les Hugo Lloris, il a une petite carrière, mais en tout cas, le gardien de l'équipe de France est au stade Lavalois. Donc, bien sûr, c'est Jean-Pierre Tempé. Et ensuite, nous aurons le grand schtroumpf, Jean-Michel Godard. Vous vous rappelez de ce France Football, voilà, avec Jean-Michel Godard. Ah, regardez, on a aussi une très belle photo de Jean-Michel Godard. Alors, Jean-Michel Godard, 83-88, mais c'est le gardien de la Coupe d'Europe. Voilà, c'est l'exploit, le match nul à Kiev. Voilà, c'est le grand gardien de la Coupe d'Europe. Ensuite, on aura un gardien qui est resté 87-89, pour la dernière période du stade Lavalois en division 1, mais qui a marqué les supporters par son tempérament, à la fois flamboyant, et puis vous savez, il avait des tenues incroyables. Vous l'avez vu, les gardiens, avant, ils avaient une tenue relativement unie, verte, bleue. Et lui, il a révolutionné, parce qu'il a lancé des tenues... Maintenant, ça fait sourire, parce que tous les gardiens ont des tenues bariolées. Vous l'avez vu dans ce maillot de Christophe Gardier, cette tenue verte, un peu camouflage. Et oui, c'est Pascal Rousseau. Alors regardez, on a trouvé un numéro de 11 qui revient justement sur ses talents un peu de... Pas de couturier, mais de créateur. Regardez, elle est extraordinaire, cette photo, des couleurs... C'est flashy à l'époque. Voilà, donc c'est Didier Roustan qui vient faire un reportage. On sait qu'il habite à Montigny-le-Briand. Et voilà, il parle à la fois de ses passions et de sa ligne de vêtements. En effet, il va révolutionner un peu avec des tenues bariolées, noires, rayées, du bleu. Ça a été extraordinaire. Il a marqué les supporters à Lavalois. Et puis ensuite, on va aller voir la Ligue 2. Et la Ligue 2, c'est un peu la reconnaissance de quelqu'un qui était numéro 2, qui est bien évidemment Stéphane Ossemont, qui s'occupe encore des gardiens au stade Lavalois, 89-95. Regardez, il est beau, Stéphane Ossemont. On a aussi des photos de Stéphane Ossemont, qui sera, je dirais, le gardien de la période, première période Division 2 du stade Lavalois, avec l'intermède de Lionel Pérez. Lui aussi, il ne restait qu'une saison en 95, mais qui a marqué aussi les supporters de Le Bassert, parce que c'était un gardien très spectaculaire. Et puis, il est vrai qu'il était sur cette équipe extraordinaire qui a fait rêver avec une quatrième place. Donc Lionel Pérez, puis après, il est parti, bien évidemment, dans le championnat anglais. Ensuite, on a la grande époque. Il est là, regardez, Christophe Gardier. Je vous ai dit, Christophe Gardier, c'est de nombreuses saisons comme gardien titulaire du stade Lavalois. Le grand gardien de Ligue 2, il faut le dire, le grand gardien de Ligue 2 du stade Lavalois. Et puis, on aura Guéguen, on aura Yomé, on aura Fabrice Catherine aussi, qui a été un très très bon gardien, le voilà. Et puis, ensuite, plus on se rapproche, un des grands gardiens aussi qui a marqué, je dirais, le stade Lavalois, c'est Arnaud Balijon. Le grand Arnaud, resté quand même cette saison, qui est encore en activité, vraiment grand gardien du stade Lavalois. Et puis, il a été remplacé par Lionel Capone, qui est encore en Mayenne. Tiens, Lionel, il aurait pu nous aussi nous montrer une tenue de gardien. Il aurait pu peut-être en faire don au stade Lavalois Museum aussi. Donc Lionel Capone aussi gardien. Et puis, on finit par un gardien, certes, qui a connu la Nationale, qui n'a pas connu la Ligue 2 en tant que titulaire, bien évidemment. C'est Maxime Hautebois, qui en plus est né à Laval. Donc, cette école mayenneuse des gardiens, elle trouve sa reconnaissance dans un enfant de la Mayenne qui est gardien, qui est maintenant parti ailleurs. Voilà, on voulait rendre hommage à l'ensemble de ses gardiens. Et bien sûr, particulièrement à Christophe Gardier, avec cette magnifique tenue de gardien 97-98 du stade Lavalois, de Division 2. Voilà, on espère que cet objet du stade Lavalois vous a plu. Et on vous donne rendez-vous demain. Voilà le numéro 1, Christophe Gardier. Merci. 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 Merci.